... Il s'agit là d'un débit majeur pour les années à venir. Il y a de nombreux domaines aujourd'hui qui sont investis. D'abord, ça commence par le dossier médical personnel, l'informatisation de son dossier, qui permet un accès à tous les professionnels qui suivent ce malade d'avoir accès à ces informations-là. Il faut souligner que les projets nationaux en matière de e-santé ont quand même connu une période de brume, des effets d'annonce indiquant que le DMP allait être à la disposition de tous nos compatriotes en 2007, ce qui a été dit en 2004. Il y a eu l'échec lamentable du DMP qui nous a laissé en quelque sorte les bras ballants. Il y a aujourd'hui des solutions techniques qui se mettent en place et qui laissent ouvert des perspectives. Donc là, il y a aussi un travail à faire sur ce qu'il convient ou pas de partager et des moyens de s'assurer que la personne est bien informée et a donné un consentement de qualité à l'ensemble de ce dispositif. Ne risquons pas dans l'expérimentation, on met les rapports et les armoires au feu, on met tout ce qui est expérimentation, on a, il faut en sortir, la technologie est là et elle marche. Alors j'ai dit à quel point le dossier médical personnel apportait un bénéfice pour le patient. Mais il est vrai que nous avons de nombreuses entreprises qui ont développé des outils qui sont utilisées de façon ponctuelle par les professionnels. L'enjeu, l'enjeu d'abord était de réunir ces professionnels et de les faire converger pour une interopérabilité des systèmes d'information. Évidemment, quand je me souviens d'un certain nombre de propos qui étaient tenus il y a 6-7 ans, où on allait faire passer des technologies en force par rapport à la problématique éthique, ça ne pouvait pas marcher, je m'étais permis d'ailleurs de le dire à l'époque. Quand on développe ces nouveaux outils, il y a toujours la crainte de voir échapper des données personnelles des patients. Et donc il faut absolument se donner des garde-fous pour que ces données restent évidemment confidentielles et qu'elles soient sécurisées. Bien sûr, nous travaillons dans ce sens et tout un contexte est mis en œuvre justement pour éviter les fuites avec des moyens sécurisés, des codes d'accès, des logiciels particuliers aussi. Ça pose un problème de gouvernance et un problème de stratégie. Alors le DMP aujourd'hui, on peut dresser un bilan. Ce sont cinq régions qui l'expérimentent. C'est 30 000 dossiers personnels qui sont en place, mais effectivement, il faut le faire monter en charge et 2012 sera l'année de la généralisation de ce dossier médical. Je ne me fais aucune appréhension sur l'appropriation si elle facilite l'exercice des professionnels dans la prise en charge des patients et si elle délivre, elle permet un meilleur temps médical, non pas pour tapoter sur un outil qui ne serait pas ergonomique, mais pour faire ce que doit faire un professionnel de santé, c'est-à-dire d'abord de s'occuper de la santé avant de s'occuper d'un dossier informatisé. La désorganisation et la raréfaction sont des éléments majeurs de la crise sanitaire qui est devant nous et donc il faut réagir par une réforme de l'organisation, des pratiques et l'insertion de la e-santé comme étant un des éléments majeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...